Oh oh ! Vous êtes devant le JT Express de Planet GT, aujourd'hui on parle de l'Audi S5 qui n'existera pas et plus généralement de la mort des petites sportives. Action ! Mon ami, tu ne le sais peut-être pas, mais je reviens tout juste des essais de la nouvelle Audi A1 qui est une voiture assez surprenante. Pour là, une raison simple, c'est qu'elle est qualitative sur tous les points. Honnêtement, je peux vous dire que ça, c'est une très très bonne voiture. Mais surtout, quel design extérieur ! Vraiment, on a l'impression, ces derniers temps, chez Audi, ils se sont dit « Allez, on y va, on met la gomme ! » Et vraiment, on ne les attendait pas autant. On voulait de l'évolution chez Audi, mais là, waouh ! L'ancienne génération d'Audi A1 était déjà une belle voiture, mais elle avait un côté plus mignonne, plus féminine en fait. Et là, et là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La transition est incroyable ! Les versions S-Line sont juste des mini-voitures de rallye en quelque sorte. C'est agressif comme pas possible, c'est presque trop agressif. Et c'est super étrange de dire ça pour Audi qui avait l'habitude de faire des voitures avec de la gueule, mais pas un truc aussi, comment dire, violon ! Le truc, c'est que la voiture est tellement agressive à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, à travers le design du tableau de bord, mais aussi le cockpit du pilote, que vraiment, on a l'impression d'être dans une petite sportive. Et particulièrement si vous prenez une version S-Line avec des suspensions raffermies, c'est presque déroutant, parce que c'est quand même censé être sur une citadine à la base, et croyez-moi, le véhicule qu'on avait, en termes de rigidité des suspensions et de typage en termes de liaison au sol, pour le coup, vous m'auriez mis 200 chevaux sous le capot et vous m'auriez dit, vas-y, c'est une petite sportive, et bien, je lui aurais cru. C'est vraiment une voiture qui vous donne envie d'être sur des petites routes et d'aller la mettre en appui, parce que pour le coup, c'est fermé. Mais le problème dans tout ça, c'est les motorisations, parce que pour le moment, cette nouvelle Audi A1 ne propose que jusqu'à 200 chevaux. Donc c'est déjà très bien avec un moteur TFS-I 4 cylindres, etc. C'est très bien, mais ce n'est pas une sportive. Sauf que sur la génération précédente d'Audi A1, on avait la chance d'avoir la merveilleuse S1 qui proposait 231 chevaux, une boîte manuelle, une transmission Quattro, et qui était ce qu'on peut véritablement appeler une sportive. Oh mon dieu, que c'était des bons souvenirs. C'était mon tout premier essai avec Audi, et quel bonheur cette voiture, vraiment. Merci au dieu de l'automobile de l'avoir mise au monde. Le problème, c'est que sur cette nouvelle génération, apparemment, il n'y aura pas d'Audi S1. Donc adieu la version sportive qui pourrait véritablement nous faire plaisir, à nous, pseudo-puristes, parce que il n'y en aura pas. Et c'est là mon problème actuel, c'est que plus on avance dans le temps, et vraiment, les petites sportives sont en train de disparaître. Et du coup, les petites bourses, entre guillemets, aussi ne pourront plus vraiment s'acheter de voitures de sport. Parce que s'il n'y a pas d'Audi S1, si l'absence de Clio 5 RS se confirme, si la Skoda Fabia RS disparaît, si l'Opel Corsa OPC disparaît, la Peugeot 208 GTI, je crois qu'on l'aura, mais enfin bref, vraiment, on est dans une période où c'est compliqué, parce qu'après, le rang au-dessus, par exemple, une Mégane RS commence à devenir hors de prix pour les petites bourses, et en termes d'émissions de CO2, et même de politique automobile en France, et même dans d'autres comptes pays, et bien, c'est des voitures qui commencent à avoir du mal à trouver leur place, et surtout, à se vendre, et du coup, les constructeurs se disent, bon, ben, c'est pas grave, on va s'en passer, on va aller sur des choses qui nous rapportent plus d'argent, qui vendent en plus grosse quantité, et nous, on se retrouve délaissés, et c'est extrêmement triste, parce que, vraiment, mais l'ancienne Audi S1, mais quel bonheur ! Et quand on voit cette nouvelle Audi A1 qu'on a prise, enfin, là, pour le moment, je l'ai juste essayé avec un moteur de 116 chevaux en 3 cylindres, avec une boîte automatique, et c'était une expérience de conduite agréable, et c'est pas forcément un truc qu'on retrouve souvent chez Audi, mais vraiment, le typage était presque sportif sur la version qu'on avait, du coup, tu te dis, mais faites une S1, s'il vous plaît ! J'aurais peut-être pas la chance de lâcher, on va pas se mentir, mais pour savoir que des gens pourront kiffer avec, moi, j'ai envie que ça continue d'exister, que ce soit une Clio 5 RS ou une Audi S1, il faut que ces voitures vivent, et petit à petit, on va vers la disparition de ces véhicules-là, et c'est triste ! Donc, mon ami, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, et comment peut-on faire pour qu'elles restent dans nos parcs automobiles, pour qu'on puisse kiffer avec des budgets acceptables, même si cette nouvelle Audi A1 coûte beaucoup trop cher, mais on en parlera dans l'essai, si tu es nouveau, prends le temps de t'abonner, de venir discuter avec nous dans les commentaires, si j'aime pas trop le faire, mais prenez quand même le temps de liker quand vous regardez ces petites vidéos, si elles vous plaisent, c'est super important pour monter dans le game YouTube, entre guillemets, et moi, je prendrai le temps de monter, et de vous envoyer du kiff dès que possible, il y a 4 essais en attente, mais je manque de temps, on se voit très bientôt, mon ami, salut à toi ! Et si tu es encore là, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, vraiment, je poste des souris plutôt sympas, je te montre les coulisses de la chaîne, des fois on s'amuse, des fois je suis un petit peu fatigué, alors je te le dis, voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501